bonjour et bienvenue sur la chaîne le culte du dé pour le troisième tour de notre partie des contrées de l'horreur contre le pharaon noir donc on a vu que les choses se compliquent un petit peu on a maintenant trois portails qui sont ouverts un gros monstre là qui est apparu sur les berges d'une île puis on a notre petite desi je vais confondre desi et agnès qui se trouve bien blessé on va d'ailleurs commencer par elle donc desi elle va retourner à alexandrie donc c'est une action gratuite comme je voulais déjà expliqué sur ce plateau on se déplace assez facilement puisque les endroits sont très proches les uns des autres elle va se reposer donc elle va regagner un point de vie ça fait deux points non de blessure comme elle se repose elle a le droit de faire une action rituel ou livre gratuite donc elle va refaire son rituel maintenant on sait qu'on ne risque rien tant qu'on a un livre avec nous donc savoir moins un puisqu'on a un bouquin donc ça lui fait trois si on réussit si on réussit on gagne un indice donc ça c'est toujours intéressant ne serait-ce que pour relancer un dé on fait deux réussites donc on gagne un indice c'est son premier indice desi on retourne la carte on a deux réussites on a vu déjà tout à l'heure que si jamais on a un livre et bien on n'a pas d'effet négatif donc ça c'est une très bonne chose maintenant deuxième action puisque le déplacement était gratuit elle s'est reposée c'était sa première action on va essayer d'acheter quelque chose on a une influence de trois donc on va essayer d'acheter un petit objet qui pourrait sûrement nous permettre de voir l'avenir d'une façon un peu plus rose et ben non 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 ça se passe pas comme ça on fait aucune réussite donc desi a réussi à soigner à gagner un indice mais on va s'arrêter là pour les bonnes choses tony morgan tony morgan qui se trouve à rome lui en première action il va se déplacer qui va aller aux pyramides une fois qu'il se retrouve aux pyramides il peut se déplacer gratuitement donc il va rejoindre desi à alexandrie pourquoi je le mets à alexandrie tout simplement parce qu'on va commencer à faire le ménage au niveau monstre et portail donc lui après il ira dans le sahara pour essayer de zigouiller le rogeton de la chèvre et peut-être de fermer le portail donc ça c'était sa première action un déplacement et en deuxième action et ben il va prendre un deuxième point de focus c'est toujours utile ça aussi il a deux focus et deux et deux indices donc ça c'est vraiment bien ensuite agnès qu'elle est bien équipé en indice et justement alors il ya une action qui nous permet de nous échanger des indices ou des objets donc il faut être sur la même case et ça prend une action donc là c'est ce que je vais faire avec harvey harvey il est en prison il a droit à rien faire normalement mais c'est agnès qui fait l'action c'est elle qui va aller visiter et qui et qui va lui donner un indice comme ça sous le manteau pour lui permettre je l'espère de réussir et de relancer ce qu'elle peut-être même pas lui en donner deux je sais pas si on a le droit on a le droit d'utiliser un seul indice pour rejeter un des je ne sais plus si on peut en utiliser plusieurs dans le même tour elle va lui en donner un comme ça on arrête le débat là elle lui donne un indice ça c'est sa première action une action d'échange ensuite elle va se déplacer qu'elle arrive ici sur l'autre plateau et elle va plutôt aller dans la ville ici de telle elle amarna voilà vous entendez les sirènes j'espère que c'est pas c'est pas l'oulure d'un problème de santé pour notre petite agnès cette série en tout cas elle est arrivée ici et bien ici évidemment comme ses petits compagnons d'arrêter le mystère ensuite et pour finir dans les actions nous avons harvey donc harvey bon bah lui voilà il est en mauvaise posture avec sa nouvelle copine la tentacule il va faire son action locale c'est la seule action qu'il puisse tenter c'est un jet d'influence il a deux pour essayer de se libérer en tentant de glisser un billet un billet au joli et qui fait un 5 mais c'est super c'est super à ce que cette condition faisait peur juste pour le fond on va la retourner et en effet l'ambiance n'était pas très saine cruelle et inhabituelle je demande s'il aurait survécu un traitement pareil donc c'est la seule action qu'ils puissent faire c'est sortir de prison donc il se retrouve aux pyramides voilà donc des y on repart des y qui se retrouvent à alexandrie elle va évidemment essayer une nouvelle fois c'est risqué péril d'arrêter ce ce maudit vent noir qui pourrit l'atmosphère de l'egypte donc le vent le vent glisse d'un endroit à l'autre laissant derrière lui seulement la mort et la maladie la déesse isis vous visite dans vos dans vos rêves vous demandez de de disperse de on va dire détendre sa bénédiction à ses à son peuple pour qu'elle puisse les aider dans leur souffrance donc on va essayer d'utiliser son pouvoir pour justement guérir les gens qui qui ont été rendus malades par ce mot divan c'est un test de savoir il ya beaucoup de tests de savoir sur ce mystère on va voir si si c'est sur toutes les rencontres du grand ancien et là bon bah là on a 4d ont fait de réussite ça se passe pour l'instant plutôt bien c'est mots ces mots de pouvoir de guérison s'étendent et ce mot divan le vent noir qui comprend que ce problème enfin que cette guérison plutôt arrive vient vers vous vient de vous et bien il essaie de vous attaquer directement il faut faire un test de volonté on a trois pour résister à l'assaut de cette fiche malédiction et on fait de réussite ça c'est bien si vous réussissez vous réussissez justement à effacer à disperser ce vent de votre esprit c'est cette malédiction donc on réussit et on place le jeton voilà ça nous en fait deux donc là déjà à la fin de la phase mystère on aura réussi le premier ensuite nous avons tony morgan tony morgan du coup il se retrouve à alexandrie alexandrie on peut gagner des sorts glamour alors les sens de l'amour c'est très très puissant c'est très très puissant les sens de l'amour donc on va essayer de faire ça alexandrie alors un vieillard dans le quartier de racotis souffre d'une maladie il vous apprend de la vieille de la magie ancienne donc on gagne un sort qui n'est pas une incantation alors un sort qui n'est pas une incantation on va couper et on arrive à un rituel c'est une conjuration conjuration un rituel donc c'est une action fait un test de savoir plus simple c'est bien parce que lui en savoir il n'a que deux si vous réussissez vous pouvez gagner une ressource objet ou babiole de la réserve dont la valeur est inférieure ou égale au résultat du test alors si si vous passez plus à westing c'est contagieuse c'est une maladie contagieuse si vous passez plus de temps avec lui il vous en apprendra plus vous pouvez gagner une condition maladie pour augmenter votre savoir sûrement pas sûrement pas on va laisser dans cette bicoque voilà on lui a fait suffisamment la conversation on a appris conjuration on est bien content on va s'arrêter là donc tony il a il a appris appris son sort et il s'en va maintenant agnès agnès elle est à telle elle amarna je fais attention parce que je sens que je vais me tromper la prononciation on peut gagner des indices ou alors faire une rencontre nature on va on va faire la rencontre de la ville pour découvrir un peu ce qui se passe on recherche dans les fondations du château de akhenathens alors ça va être akhenathens je pense on fait un test d'observation combien d'observations la 3 ça se passe plutôt bien ce tour voilà suffit je dis ça pour que ça se passe mal donc on fait 3 3 échecs 1 si vous loupez si vous échouez vous sentez que vous êtes observés et vous gagnez une condition paranoïa voilà ça ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu celle-là paranoïa hallucination ça c'est les conditions c'est terrible paranoïa alors quand vous effectuez une action se reposer vous pouvez lancer un délai sur un 5 ou un 6 ont des fausses effet sentence on teste sa volonté et on retourne avec un donc elle a déjà hypothermie et paranoïa donc elle a toujours froid ce froid magique que nous a envoyé le pharaon noir et en plus maintenant elle est paranoïaque donc elle se sent vraiment la cible la cible du grand ancien et enfin harvey harvey qui fait une rencontre dans les pyramides donc il va faire une rencontre nature c'est pas trop son truc la nature normal nature voilà avec son petit chapeau d'explorateur vous trouvez une peinture primitive sur le mur d'une grotte et décidez d'explorer les profondeurs souterraines qui se cachent dessous le sombre passage étroit provoque un terrible sentiment de claustrophobie volonté moins 1 alors coup de bol il avait 4 donc moins 1 ça fait 3 on fait une réussite si vous réussissez gagnez un artefact laissé par une ancienne civilisation super alors artefact je coupe et je prends satchel of void je ne sais pas ce que c'est satchel il y a un petit sac avec des espèces de petites constellations c'est un objet magique évidemment vous ne pouvez pas avoir de conditions perdues dans le temps et l'espace sauf si vous choisissez d'avoir cette condition action regardez sur le le dessus du tas et là on peut parler de tas de portail gagner un indice si la première le premier portail correspond au présage en cours ok c'est assez amusant comme comme artefact c'est pas puissant c'est pas ça qui va nous nous faire gagner la partie mais c'est toujours ça de près et puis surtout il nous est rien arrivé de mal c'est quand même l'essentiel voilà alors maintenant attention carte mythe donc là on va se prendre une rumeur puisqu'il en reste 2 sur le et la prochaine ce serait une rumeur aussi alors on a un signe des anciens donc c'est une rumeur pas trop méchante mais bon on sait que les rumeurs c'est jamais bien sympa connaissance perdue donc on fait apparaître 2 indices puisqu'on a 4 investigataires hop là donc 2 c'est près de San Francisco dans la mer et l'autre 7 et bien c'est là où on était tout à l'heure alors attention les yeux votre contact de la capitale hésite à parler de ceux qu'on appelle les veilles il dit qu'il travaille pour plusieurs gouvernements mais qu'il répond de leurs actions devant une autre autorité actif rumeur quand cette carte entre en jeu oh je l'avais déjà eu celle là elle est terrible quand cette carte entre en jeu générer le monstre épique homme tic toc sur la case 21 alors la case 21 c'est en plein milieu de l'Australie donc lorsqu'il est terrassé résolvait cette rumeur quand il n'y a plus de pions surnaturels sur cette carte donc on en met 3 chaque investigateur défausse tous ses indices puis défausser tous les indices du plateau et résolver cette rumeur effet sentence défausser un pion surnaturel de cette carte donc on va mettre la carte là je vous chercherai entre les deux tours les hommes tic toc vous allez voir c'est juste des hommes des hommes en costume on regardera les compétences qu'ils ont donc ça ça veut dire que soit on utilise tous nos indices on verra un peu ce que on va regarder d'ailleurs tout de suite ce qu'est le prochain mystère on est quand même assez loin puisqu'on est tous en Egypte on peut arriver là on peut sortir par la 17 et repartir ici pour essayer de dézinger les tic toc mais de mémoire je crois qu'ils sont assez assez balèze quand même c'est des élites alors maintenant on va résoudre le mystère puisqu'on a réussi à arrêter deux deux vents noirs donc le black wind c'est fini on tire le prochain mystère toc donc les allez on va dire les cultistes parce que worksheepers c'est les gens qui rendent hommage les croyants je sais plus comment on dit j'ai un trou de mémoire d'un pharaon disparu ou oublié l'église de la sagesse la story alors je ne sais pas a été fondée sur les prémices la mystery alors cette fameuse église de la sagesse flamboyante nous allons dire a été fondée pour découvrir les mystères du trapézoédron et maintenant il travaille en fait au retour du pharaon noir alors à chaque fois qu'un investigateur résout une rencontre sur le plateau de l'égypte il peut dépenser un indice pour traquer ces fameux séides du pharaon noir donc s'il dépense son indice un cultiste l'attaque si il réussit à le vaincre il place un pion sur cette carte et il faut réussir donc à vaincre 4 cultistes je vous rappelle que les cultistes du pharaon noir donc ils ne sont pas très balèzes mais par contre ils ont cette habilité sentence là les investigateurs qui sont dans le même espace ou adjacents perdent un point de santé de vigueur physique et un point de santé mentale donc si on se retrouve sur le petit plateau avec plusieurs cultistes qu'on n'arrive pas à désinguer du premier coup les effets et qu'on a un effet sentence cet effet là peut se cumuler et on peut se retrouver dans la mouise bon c'est pas trop dur parce que il y a pire donc comme deuxième mystère ça me plaît plutôt je vous rappelle qu'il faut réussir trois mystères pour pour vaincre le pharaon noir voilà donc c'est notre deuxième mystère c'était notre troisième tour je vous montrerai les tiktok la prochaine fois pour le quatrième tour pour l'instant ça se passe à peu près bien on a notre première rumeur on aura la prochaine rumeur la deuxième rumeur au prochain tour on verra bien ce que ça nous réserve je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour le prochain tour à plus